Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va faire un petit chat, une trentaine de minutes sur la finance décentralisée. Anthony, c'est un thème sûrement très hot, très chaud aujourd'hui, comparé à ce qui s'appelle Centralized Finance, qui aujourd'hui, c'est vraiment, la moine n'est pas utilisée, c'est tellement boring quelqu'un qui nous parle de Centralized Finance que tout le monde va nous parler de Centralized Finance. Donc on va faire un petit panel. Donc moi, je vais parler une dizaine de minutes vraiment sur les choses de base, sur la finance décentralisée. Après, on va suivre avec nos super guests, 10 minutes chacun, on va vraiment parler des solutions pour les tiers gérants et de quels sont les produits d'investissement sur lesquels on peut investir, OK ? Donc, en sachant que c'est très dur de vous donner une vision sur la DeFi en 10 minutes, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple, de commencer avec quelque chose que tout le monde connaît, c'est le Bitcoin. Donc, si vous pensez aujourd'hui au concept de Bitcoin, c'est clairement la monnaie décentralisée. Donc, c'est, en théorie, de la finance décentralisée, c'est une chance de monnaie décentralisée. Et quand vous pensez que le Bitcoin, c'est en fait un outil pour transférer de la valeur sans contrôle, sans gouvernement, aucun bank, etc., c'est vraiment un concept de monnaie décentralisée. Dans 12 ans d'histoire, étonnement, il y a eu plus de 11 trillions de transactions qui étaient faites sur les Bitcoins. Et je suis sûr que beaucoup de vous, ils utilisent ce type de monnaie. Et en fait, il n'y a pas eu un erreur jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire de la blockchain du Bitcoin, un paiement qui a été fait faux, qui n'est pas passé, etc. Si vous pensez aujourd'hui au système bancaire, la quantité de transferts qui vous reviennent derrière, vous avez fait un faux-sif, etc., c'est étonnant. Donc, ça, ça vous montre vraiment l'efficacité. Et la chose qui est plus intéressante, c'est aujourd'hui la banque la plus grande dans le monde, si vous comparez avec J.P. Morgan, par Market Cap, etc., et qu'il n'y a pas un CEO, il n'y a pas un employé. Donc, en fait, c'est vraiment un concept d'organisation décentralisée. Donc, ça, en fait, pour moi, ça sommarise vraiment le concept des finances décentralisées. Donc, le Bitcoin, pour moi, c'est un précurseur. Donc, vous avez une organisation qui run, qui tourne automatiquement sans avoir besoin des règles, des banques, des banquiers. Vous avez une efficacité, vous avez vu une rapidité, vous avez aussi une excellence. Donc, si on essaye de réfléchir à quelles sont les différences entre les DeFi et les C-Fi, c'est clair que j'ai beaucoup mentionné, si on prend les cas de Bitcoin, vous avez Permissionless, donc, en fait, c'est ouvert, acheteur ouverte, c'est clairement beaucoup plus facile à tracer, etc. Imaginez au système bancaire, donc, en fait, les banques traditionnelles, ouverture des comptes, KYC, quand vous voulez faire un loan, etc., ouverture des comptes, etc. Ben, clairement, vous voyez, les différences sont clés. Aujourd'hui, clairement, aussi, la DeFi est beaucoup plus économique, parce qu'en fait, vous remarquerez, vous envoyez un Bitcoin en termes de fee, etc., c'est beaucoup moins cher qu'une banque. Et, clairement, la différence, c'est la technologie. Aujourd'hui, pour des solutions centralisées, vous êtes, entre guillemets, esclaves de faire confiance à quelqu'un, à une institution centrale, à une personne. Dans la DeFi, vous faites confiance à la technologie, à la blockchain. Donc, je suppose que beaucoup de vous, en fait, ils savent qu'est-ce que c'est la blockchain. Donc, on ne va pas parler, mais clairement, c'est la base de la technologie qu'on utilise dans la DeFi. Donc, comme on a fait pour les Bitcoins, avec le concept de la monnaie, on peut clairement créer tout cet écosystème, pas justement sur une valeur d'échange comme les Bitcoins, mais pour tout ce qui est lending, donc tout ce qui est money market, tout ce qui est échange, exchange, tout ce qui est, en fait, dérivé, etc. Donc, on peut construire un écosystème entier, des solutions, qui après, Anthony et Xavier, clairement, vont peut-être nous expliquer plus en détail. Et quels sont, en fait, les gaps aussi entre la finance traditionnelle aujourd'hui et cette finance traditionnelle ? Je sais que tu vas beaucoup mentionner sur ça. Donc, si on compare très rapidement, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup d'être dans ces spaces-là, et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de parler de ces panels. En fait, là, justement, un petit graph by market cap, je ne sais pas s'il est à jour à quelques jours près, mais en fait, si on compare il y a trois ans, donc les Bitcoins, aujourd'hui, c'est la plus grosse banque, si vous voulez dire, dans le monde, en termes de market cap, mais vous voyez aussi des autres solutions comme Polkadot, Ether, etc., qui prennent de plus en plus d'une place. Et, clairement, la prochaine année, vous allez voir que beaucoup de sociétés, beaucoup de solutions DeFi, des protocoles, ils vont remplacer cette finance traditionnelle. Quels sont les components de DeFi ? Je vais faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, il faut comprendre qu'à la base de la DeFi, il y a une infrastructure. Donc, en fait, vous avez cinq pieds dans la DeFi. La base, c'est l'infrastructure. Vous avez besoin d'une solution technologique qui vous permette de construire une application DeFi, que ce soit un exchange, un protocole, etc. On ne peut pas utiliser la blockchain des Bitcoins parce que, vous savez, il n'y a pas de smart contracts. Donc, en fait, aujourd'hui, la solution la plus utilisée, c'est l'Ethereum que vous avez à la base. Donc, ça s'appelle les protocoles de base. C'est vraiment les premiers outils qu'en fait, c'est la blockchain qu'on utilise pour développer des solutions décentralisées. Après, vous avez un concept de stablecoin. Ça, c'est clairement un outil qui est très important. Pourquoi les stablecoins ? Aujourd'hui, les stablecoins, c'est un outil qui permet de bridger la finance décentralisée à la finance décentralisée. Donc, c'est quoi les stablecoins ? C'est un coin, c'est un digital currency qui est backé par un currency normal comme un dollar. L'avantage, c'est quoi ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, moi, si je veux acheter des Bitcoins, je suis obligé de passer par les circuits traditionnels. Donc, je prends des dollars, j'ouvre un compte, j'achète des Bitcoins. Mais après, si je veux ressortir de ce marché-là, ben voilà, je ressors, je prends l'exchange, etc. Mais des fois, moi, je n'ai pas envie, en fait, de repasser dans les circuits bancaires. Donc, simplement, je peux acheter un stablecoin, ça pourrait être un OSDT, etc., qui permet de rester dans l'écosystème crypto. Je n'ai pas besoin de faire in and out système finance central, traditionnel, edify. Donc, c'est clairement très important d'avoir des stablecoins pour qu'on puisse, en fait, développer des solutions. Après, la partie lending and borrowing, que je pense qu'on va approcher après, c'est clairement, aujourd'hui, le money market est fait par les banques. Donc, vous n'avez aucun faisant, en fait, vous-même de vous pétrer entre vous. Il y a clairement le concept de peer-to-peer lending qui s'est développé, mais, en fait, il est très inefficace. Donc, en fait, on a développé dans la DeFi tout ce qui est lending et borrowing. En fait, vous pouvez prêter entre vous des crypto-monnaies. Donc, vous pouvez aussi gagner des intérêts dessus qui sont aujourd'hui très actifs, beaucoup plus que les dollars. La partie échange. Donc, en fait, vous avez, à la place de passer par Ducoinbase, vous pouvez développer des échanges décentralisés où, en fait, les gens, simplement, ils transfèrent un trop de crypto-monnaies. Et la dernière chose, c'est clairement le marché des dérivés qui est en train de se développer. Donc, en fait, imaginez la différence. C'est vraiment comme un Lego, comme un puzzle. Vous avez des millions de solutions que vous pouvez coller et créer, en fait, votre propre application. Je vais conclure ici, sur un chart d'aujourd'hui. Donc, la finance décentralisée, aujourd'hui, c'est 99 milliards. Ce qui est extrêmement énorme parce que je crois qu'il y a à peu près un ou deux ans, on était à 50 ou 60 millions. Donc, on est à 5 milliards. Il y a un boom qui est intéressant. Ça vient d'où ? Clairement, des gens privés, des gens qui ont de la crypto, qui font des prêts, un trou, etc. Mais il y a beaucoup d'institutionnels, des dirigeants qui se mettent là-dedans. Quand vous pensez que, par exemple, sur un OSDT, vous pouvez avoir 10, 12 % d'intérêt par an, c'est clair que, comparé aux produits financiers sur le marché, c'est intéressant de consolider tout ça. Par contre, remplacer les systèmes financiers centralisés avec la finance centralisée impliquent des risques. Et ce n'est pas clairement un priori risque. Et clairement, pour moi, les plus gros risques, c'est le hacking des smart contrats. Donc, on voit de plus en plus, en fait, l'effet qu'on peut se faire hacker à ces crypto-monnaies. Donc, ça reste quand même un actif très dangereux. Maintenant, j'ai fait cette petite intro. Anthony, moi, j'ai parlé pas mal des finances centralisées, décentralisées, vu qu'on a quand même une audience qui est tiergérante, assez traditionnelle. Je crois que j'aimerais bien qu'on approche le sujet sur la partie comment on peut bridgeer, comment on fait des investisseurs traditionnels pour rentrer dans la DeFi, quels types de choses on peut faire et quels sont les challenges. Oui, super, merci. Déjà, je pense que l'introduction que tu as faite sur la finance centralisée versus la finance décentralisée, c'est intéressant parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer autour de la blockchain et de la finance décentralisée. Comme on a pu créer la finance dans les années 60, 70, 70, on est en train de tout reconstruire, tout remodeler et ne pas être conscient de ce qu'est la finance décentralisée aujourd'hui en tant que professionnel de la finance comme vous êtes, c'est limite une faute professionnelle. Donc, c'est bien que vous soyez tous là, on est bien contents. ce que je... Elle commence bien. Merci. Elle commence par une faute professionnelle de l'audience. Voilà, faute professionnelle de l'audience. Non. Donc, en réalité, il y a énormément de solutions qui sont en train de se créer dans cet univers financier et je pense que la finance décentralisée, elle va amener énormément de plus à vos clients parce que demain, je pense que vos clients, ils ont déjà dû vous appeler pour investir dans les cryptos, etc. et vous êtes aujourd'hui peu capables de le faire, notamment, enfin, je pense que vous pouvez le faire à travers les ETF, etc., mais porter du bitcoin, on ne peut pas le faire et je pense que les... ça va passer absolument par les banques. Donc, les banques, moi, je ne pense pas... je ne fais pas partie des true libelievers de bitcoin, de unbank yourself, etc. Je pense au contraire que les banques, elles ont un rôle à jouer et elles vont devoir on-border le storage, le custody de ce type d'assets pour pouvoir permettre de garder vos assets cette sous-gestion, de les transférer aux banques et d'éviter, justement, les problématiques que tu as soulignées autour des hacks avec les assurances et les assurances bancaires, etc. Donc, ça, je pense que ça va être un vrai plus d'on-border les banques dans cet univers-là et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, notamment sur tout ce qui est l'infrastructure, etc., au sein des banques. Et chez SMAT, on travaille sur des solutions qui vont permettre de gérer, si vous voulez, tous ces actifs digitaux directement pour le compte de vos clients à travers des wallets qui vont être créés, etc., et faire un petit peu ce pont entre la finance décentralisée et la gestion de fortune. Mais aujourd'hui, on a quand même, parce qu'il y a une transition qui va se faire sur cet univers, avant que le monde soit tokenisé, avant que tout se passe autour de la finance décentralisée, il y a quand même aujourd'hui des choses qui se passent dans la finance plus centralisée avec des solutions qui existent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Xavier, aujourd'hui, des solutions qui existent dans la finance centralisée ? Alors, je veux juste revenir sur quelques points qui ont été abordés. D'abord, je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire de finance décentralisée et de blockchain, c'est la rapidité. C'est quelque part la violence de cette révolution. Parce que si on prend les 50 dernières années, le système a été stable, il a été compliqué par les marchés, complexifié par les marchés financiers, mais en termes de révolution technologique, on est face à quelque chose d'extrêmement rapide et de nouveau. Moi, ce que je constate dans notre entreprise Silex, on est au quotidien en contact avec des gérants de fortune qui eux-mêmes sont au contact avec leurs clients. Dans ces clients, il y a plusieurs générations. Il y a un transfert générationnel qui se fait. Donc, il y a une clientèle, je dirais, un peu plus âgée et puis des nouveaux clients qui parfois héritent ou au contraire ont construit un business. Et déjà, il s'agit de parler le même langage avec tout le monde dans la famille. ce qui est déjà un sujet, on y reviendra tout à l'heure, mais que je trouve très important, dans la capacité à expliquer et ensuite à trouver des moyens de faire investir vos clients et donc indirectement nos clients, pardon, nos partenaires et donc indirectement vos clients. Donc, dans cette révolution, si on parle de tech, à chaque fois, c'est un peu la même chose. La finance décentralisée, c'est un mix de technologies et puis de crise de confiance. Donc, dans cette crise de confiance, il y a la volonté finalement de casser un système. Un système où on a fait confiance à des banques, à des banques centrales, à des banques privées, à des banques d'investissement pendant les années. Et finalement, c'est répartir du pouvoir et décentraliser ce pouvoir à plusieurs acteurs et on voit que ce qui revient, c'est la notion de sécurité, de traçabilité et je suis là depuis ce matin, j'ai vu dans quasiment toutes les salles, que ce soit les conférences autour du PMS ou autre, on parle de ça, on parle d'accès à de l'information, on parle de sécuriser la chaîne et donc ça revient partout dans notre industrie et dans votre quotidien. Donc ça, c'est plus sur la... Voilà, je prends juste un petit peu de hauteur. Maintenant, si on rezoom sur une fois qu'on a dit ça, qu'on a compris à quoi ça sert, votre quotidien et notre quotidien, c'est d'accompagner des êtres humains, donc nos clients, pour à la fois les éduquer sur cette classe d'actifs et puis leur permettre d'investir. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans les discussions que j'ai avec vous tous, je crois que dans cette salle, tout le monde a au moins eu un client qui lui a posé des questions et qui lui a demandé mais qu'est-ce que vous proposez, vous, pour investir là-dessus ? Et on voit bien que toutes les banques privées ou des sociétés aussi nouvelles qui se créent, s'affairent pour vite trouver une solution et trouver une réponse parfois un peu désorganisée sur le sujet. Donc là, si on prend l'entonnoir, on en a un peu parlé plusieurs fois avec Anthony, c'est-à-dire qu'entre investir en direct dans des entreprises, évidemment souvent early stage, qui développent une technologie autour de la blockchain, par exemple, on est dans le non-régulé totalement, on doit faire appel à des fonds d'investissement eux-mêmes, la plupart du temps, pas régulés. Donc il y a une difficulté à mettre ça et à intégrer ça dans le portefeuille des clients. Donc c'est probablement une des solutions souvent les plus efficaces pour investir avec du levier dans le segment. Mais ce n'est pas immédiat. En tout cas, nous, de notre côté, on a du mal à trouver des réponses pratiques. Ensuite, si on descend dans les enveloppes de gestion, il y a une enveloppe qui, je trouve, est de plus en plus utilisée en Suisse. Et moi, je vous accompagne depuis 15 ans. Ça existe depuis très longtemps, depuis qu'on a débuté ce business, c'est les SPV. Ça existe partout, ça existait déjà dans d'autres contrées européennes. Les institutionnels investissaient beaucoup sur ce type de montage. Mais le SPV en Suisse, c'est une enveloppe que je trouve intéressante de regarder, déjà d'un point de vue réglementaire, parce qu'elle est à mi-chemin entre un fonds et un produit type certificat. Donc ça veut dire qu'en termes d'objectifs d'investissement, de capacité à investir, on a la possibilité d'investir sur des actifs réels, sur des actifs un peu plus dématérialisés que uniquement les actifs liquides. À partir du moment où on parle de la finance décentralisée, on va s'intéresser à comment j'investis dans ces sous-jacentes, dans quelle enveloppe je les package et comment est-ce que je les redistribue à mes clients. Moi, ce que je peux juste apporter là-dessus, c'est vous dire que le SPV, en tout cas, n'est pas une réponse totale, mais est une réponse partielle et une réponse assez efficace pour packager et permettre un accès aux clients privés, un accès avec un code isine, avec une banque dépositaire, avec quelque part, banque dépositaire, blockchain, on va dire, c'est pas tout à fait... Mais bon, c'est au moins une façon de réussir à investir la thématique assez pragmatiquement, comme ça, dans les semaines et mois qui viennent. Alors, si on descend ensuite sur du plus listé, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver des produits structurés ou des certificats. On voit ça dans beaucoup de banques. Je crois que chaque banque, il va un peu de son propre certificat crypto. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Donc, ça n'adresse pas tout ce que tu as décrit tout à l'heure. Tu disais, tout le monde connaît le bitcoin. Donc, vous avez tous vu la capacité d'investir au-delà de son compte sur Evolut ou sur OpenBase, sur des certificats qu'on peut distribuer dans des banques et que les banques dépositaires peuvent acheter. Donc là, on est assez attentif à ça. On propose ça. On a ces discussions-là avec vous et avec nos clients. Il y a de plus en plus de stratégies, d'ailleurs, qui se montent autour de ça. Stratégies d'arbitrage, parfois, entre différentes cryptos. On voit des stratégies d'arbitrage long, short, émerger, différentes stratégies qui ne sont pas uniquement j'accède à la crypto-monnaie en long-only à travers un certificat tracker ou ETF ou Delta One. Donc, on voit qu'il y a un panel de solutions qui vont de j'investis juste sur une crypto à je joue des arbitrages entre des cryptos ou je veux investir sur des entreprises du secteur à travers une enveloppe qui me permet de la mettre dans mes mandats ou que ce soit gestion discretionnaire ou advisory. Et là, ça s'organise. On pourra en parler évidemment longuement, mais je trouve que c'est intéressant de débattre sur comment est-ce qu'on investit. Non, exactement. Je pense surtout qu'il y a un chemin et je pense que le chemin que tu viens de décrire, c'est le chemin que va suivre l'investissement en général sur la blockchain, sur la finance décentralisée, à savoir d'abord les ETF, puis les infrastructures qui vont se construire au sein des banques pour permettre ce passage entre ETF et investissement direct sur la blockchain pour arriver justement aux solutions ou de tokenisation. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de tokenisation pour pouvoir héberger justement tous les tokens, soit de l'économie réelle, soit de l'économie crypto, etc. Donc, je pense que c'est je suis assez d'accord sur le chemin et l'approche que les choses ont d'arriver là-dedans. Oui, ce qui est intéressant, en fait, aujourd'hui, c'est clairement une industrie qui est très jeune, comme en fait, les bitcoins peuvent être très jeunes il y a 7-8 ans et pas beaucoup d'institutionnels qui se met là-dedans. Donc, c'est clairement pour moi une opportunité pour que vous tous vous essayiez peut-être avec des petits montants justement, juste pour pratiquer sur certaines plateformes et après, on est à disposition si vous avez besoin de plus de détails, on peut partager en fait les principales plateformes, etc. Mais c'est clairement un outil qu'il faut apprendre aujourd'hui parce qu'imaginez-vous comme Anthony tu l'as mentionné, c'était un peu la même chose avec les bitcoins, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde qui savait comment acheter un bitcoin même jusqu'il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on a des produits des ETF presque, on a des mining stocks, on peut vraiment dans l'univers BTC on est super couverts. Dans la DeFi, ça reste très très crypto geeks, etc. Ça reste ultra, ultra complexe. Pourquoi ? Parce que les banques ne savent pas comment gérer les custodis, comment gérer toutes ces classes d'actifs-là. je suis 2000% d'accord que l'infrastructure va permettre de bridger ces gaps-là. Mais aujourd'hui, il y a clairement une opportunité pour vous, pour développer des produits là-dedans, pour vous enseigner comment ça marche, parce que c'est en fait où ça va aller. Oui, 100%. Alors, est-ce qu'on a des questions dans l'audience sur la finance centralisée, le chemin ? Est-ce qu'on a un partage d'expérience éventuellement de quelqu'un qui aurait essayé de rentrer ou d'aider des clients à rentrer dans la blockchain pour simplement échanger ? Bonjour. Je m'appelle Sina, j'ai les 21 shares. On est... Désolé, il regarde déjà avec les yeux. Je suis spécialisée dans les cryptos. Je voulais savoir de vous, en fait, si quelqu'un, parce que le public ici, moi, je viens aussi de background private banking, si quelqu'un ne connaît pas trop, en fait, tout ce qui est crypto, produits, etc., qu'est-ce que vous conseillez, en fait ? Je reste très neutre. Mais un disclaimer, avant de parler. On répond, 21 shares, non ? Non, mais je pense que, oui, les ETF, comme vous faites chez 21 shares, c'est une très bonne solution au départ. En tout cas, le temps qu'il y ait le bridge, que le bridge se fasse au sein des banques, je pense que c'est nécessaire d'aller voir, en tout cas, ce que fait 21 shares et si vous avez des questions là-dessus. Après, pour moi, la vision que j'en ai, c'est que il y a tellement d'outils. Je veux dire, investir dans la crypto-monnaie ou dans les tokens, c'est une première étape. Mais derrière, je ne veux pas vous bassiner avec des concepts trop compliqués, mais quand on détient de la crypto, il y a tout l'univers financier qui suit avec le stacking, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ou l'investissement dans des poules de liquidités. J'envoie des concepts comme ça, un peu complexes, je pourrais les clarifier, mais on arrive au bout du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de le faire à travers des ETF. Et ça, pour moi, c'est le vrai futur de la finance décentralisée, cette capacité d'utiliser ces assets digitaux et d'en faire entre guillemets encore plus de bébés. Je prêche un peu pas pour ma paroisse, justement, mais c'est compliqué de vouloir rendre liquide des choses ou simple d'accès à des choses qui ne le sont pas. Ça, c'est le rêve, c'est le miroir aux alouettes. Et on l'a vu sur le private equity, on l'a vu sur le real estate, on le revoit, c'est dire à un client, finalement, mais il n'y a pas de problème, j'ai une solution très liquide pour investir sur un truc qui n'est pas liquide. Donc ça, il faut être honnête avec ça, ça veut dire que je pense que l'éducation des clients elle est très importante et on l'a vu d'un point de vue réglementaire depuis des années. Alors nous, on a commencé sur les produits structurés chez Silex, donc les produits structurés, il y a une grande crise des produits structurés, la crise des produits structurés elle est venue sur la confiance et sur la compréhension des mécanismes des produits structurés et on revient sur ce même, je reviens toujours sur la confiance et la logique de compréhension parce qu'à partir du moment où on veut mettre en avant un produit, on remet en avant sa relation avec son client et donc la capacité et ça c'est le fonds de commerce de tout un chacun dans la salle donc je pense que c'est très important de ne pas faire passer de faux messages à savoir des raccourcis en disant avec cet ETF ou avec ce certificat t'inquiète pas tout va bien se passer t'as accès à un produit magique alors que la sécurisation derrière t'as parlé des pouls de liquidité etc. est plus complexe et donc ça nécessiterait d'y revenir et de passer du temps à expliquer au client comment ça fonctionne ça je pense que c'est quelque chose que toi tu fais pas mal et que vous faites en tout cas Fiorenzo aussi donc il y a un travail d'éducation qui est important ouais ma réponse en fait clairement dépend du client en fait souvent je me trouve dans des positions où en fait il y a un client qui m'appelle ah mais pourquoi tu m'as pas dit j'aurais voulu investir dans ce token t'as fait x20 tu m'as pas dit mais en fait donc il y a beaucoup de gens qui pensent que la crypto c'est le gambling en fait on peut faire x50 et on peut mettre 10 000 francs et en fait on va sortir avec 50 millions c'est clairement pas le cas je pense que comme à toute classe d'actifs on a besoin d'une optique de diversification donc moi comment je la vois c'est très simple je vois des produits liquides en fait comme des stocks vous avez aujourd'hui des mining stocks du coinbase vous avez des stocks qui en fait sont liés à la blockchain parce qu'en fait soit ils font de l'échange soit ça peut être même IBM qui travaille blockchain pour business etc donc vous avez la partie liquide que vous connaissez très bien donc c'est juste la question d'analyser l'underline de comprendre quel est le meilleur stock ou pas vous avez les ETP comme 20 washer où il y a plusieurs produits sur le marché si vous voulez en exposition en fait vraiment crypto ou sinon en fait si vous êtes avancé dans la compréhension etc vous pouvez faire du line by line de certaines crypto ou vous pouvez vous lancer dans DoodyFi etc donc moi je pense qu'il faudrait faire une bonne balance c'est dire voilà je fais 60% marché liquide parce que c'est un marché que je connais sur des actions je vais faire un 20 ou un 30% un des ETP pour traquer des paniers de crypto je vais faire un 10-15% sur des tickets un peu plus petits mais plus volatiles et plus risques donc je pense que c'est un peu comme on pouvait penser un portfolio global equity stock pardon equity bonds 60-40 on peut se dire on fait 60-40 mais en fait voilà dans ce cas là les bonds c'est l'equity et les 40% c'est en fait c'est les nouvelles cryptos donc il faut avoir un approche diversifiée c'est ça la solution on ne peut pas faire un produit on ne peut pas faire un crypto monnaie si on veut être exposé on doit être diversifié en tout cas je suis sûr qu'il y a oui bonjour merci beaucoup cet échange très intéressant quand nous avons une communauté de tiers gérants je voulais savoir de quelle manière vous voyez le business model du tiers gérant évoluer dans les prochains 5 ans grâce à la DeFi donc grâce à ces outils à ces process est-ce qu'il y a une opportunité et deuxièmement pour être plus traditionnel c'est de quelle manière cette tokenisation va permettre d'amener des efficiences dans un portfolio traditionnel je pense au private equity real estate venture capital et troisième pour rebondir ce dernier commentaire c'est de quelle manière effectivement ces outils actuels qui sont disons complexes qui sont évolutifs volatiles et autres peuvent contribuer à un portfolio traditionnel donc vraiment de quelle manière il peut compléter un portfolio traditionnel donc moins le côté opportuniste dire voilà j'ai envie du rendement ou j'ai envie de capital gain mais de quelle manière il peut compléter un portfolio traditionnel ça c'est des bonnes questions sur sur la première question merci pour la question c'est super pour les questions exactement sur la première question effectivement aujourd'hui il n'y a pas de solution pratique mais l'évolution sur cinq ans comme on l'a dit ça passera par l'infrastructure d'abord je pense que les banques vont devoir s'équiper de solutions pour pouvoir faire la custody et le storage de ce type d'actifs je trouve qu'aujourd'hui ça n'existe pas ça veut dire qu'on arrive à faire un virement de 100 milliards mais on ne peut pas virer 10% d'un bitcoin à travers une banque et donc ça forcément ça va évoluer il n'y a aucune chance il y a trop d'argent en jeu pour que les banques ne suivent pas cette trend donc le point numéro un le point de départ c'est les banques qui prennent ce virage une fois qu'on a les banques qui prennent ce virage le business du gérant de fortune il ne va pas bouger il aura toujours ses assets sous gestion il va probablement en avoir plus parce que la crypto ça va monter petit message caché et 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 donc il aura ces solutions qui seront disponibles une fois qu'il aura ces solutions disponibles il aura accès à tous les produits financiers de la finance décentralisée on a parlé du du stacking pour expliquer enfin non je ne vais pas expliquer c'est trop long mais on le fera avec plaisir dehors sans problème tous les outils qui sont disponibles avec le lending je pense que de toute manière tu les as très bien expliqués au début les solutions de DeFi tout ça ça sera disponible et bien sûr le business model du gérant ne changera pas évoluera changera d'outil de sous-jacent mais ne changera pas ouais moi pour répondre sur toi je pense clairement la partie qui va être plus impactée c'est les grosses institutionnelles et les grosses banques en fait l'activité des tiers-gérants qui n'impacte pas justement cette partie des lending forcément etc c'est peut-être la dernière de la chaîne mais ça me fait quand même des préoccupations aujourd'hui il y a des concepts de decentralized asset management decentralized hedge fund en fait vous avez des poules qui sont gérés de façon de décentraliser donc vous n'avez pas besoin d'avoir un tiers-gérant ça c'est encore je pense très loin on est peut-être à 5 ou 10 ans là-dessus donc je dirais que sur un tiers-gérant traditionnel gestion des fortunes on n'a pas vraiment d'impact comme on peut avoir avec des banques sur la question en fait je crois que vous avez posé par rapport à comment on les met dans les portefeuilles et quelle est la valeur ajoutée ça je pense que tu peux donner la réponse je n'ai pas la réponse mais ce que je peux dire c'est on entend partout moi j'entends tout le temps il en faut 5% dans les portefeuilles c'est la phrase tous les jours il en faut 5% dans les portefeuilles je ne sais pas pourquoi il en faut 5% et pas 3 je n'ai pas la réponse ce qui est certain c'est qu'à partir du moment où on fait de l'allocation d'actifs dans un portefeuille on regarde d'abord ces actifs donc ça veut dire qu'on considère la crypto comme une classe d'actifs est-ce que la crypto ou est-ce que la blockchain est une classe d'actifs en tant que telle d'abord avant ça moi ce que je voudrais dire c'est qu'aujourd'hui c'est plutôt un investissement thématique ça a été dit tout à l'heure je veux toucher à ça parce que j'ai vu que c'est très psychologique je pense que si on prend la proportion des gens qui investissent sur des cryptos par rapport à ceux qui comprennent vraiment le système c'est très faible c'est plutôt l'effet casino il y a une très forte volatilité ça monte très vite je veux avoir un pied dedans c'est de nouveau une phrase qui revient tout le temps donc là on est plus dans une logique d'investissement thématique dans un gérant de fortune en mettre sous format certificat listé ou à travers un ETF et en mettre peu juste pour donner un accès thématique à son client privé je pense que ça c'est quelque chose qui à partir du moment où les montants sont faibles et cohérents par rapport en plus à des mandats advisory où le client manifeste sa volonté de le faire ensuite si on parle d'allocation d'actifs et d'optimisation de portefeuille nous c'est ce qu'on fait chez Silex depuis le premier jour c'est là dessus qu'on a grandi à partir du moment où on veut résoudre un problème d'allocation et d'optimisation il faut être capable de mélanger deux concepts celui d'espérance de rendement c'est à dire on a une idée de l'espérance de rendement de la classe d'actifs et puis quel risque associé et donc quelle liquidité et quelle volatilité on associe c'est pas la même chose si on met du bitcoin que si on va sur des investissements en direct lines et la question d'allocation elle va être liée à la capacité à mesurer proprement la volatilité et avoir des sous-jacents liquides ça ça va s'établir dans le temps au fur et à mesure qu'un marché s'organise je pense que dans les prochaines années on aura un marché qui va s'organiser aujourd'hui il est totalement dérégulé et assez opaque mais très probablement à partir du moment où on parle à des investisseurs qui sont des investisseurs particuliers à la fin de la chaîne et on l'a vu sur toutes les classes d'actifs ces dernières années on a un régulateur et qu'on le veuille ou non le régulateur revient toujours nous voir même si c'est quelques années plus tard et donc ce régulateur et le travail des banques avec les régulateurs va permettre d'organiser un marché qui sera plus liquide dans lequel il y aura plus de paramètres et à partir du moment où ça se fait on peut écrire une optimisation une allocation de portefeuille donc je pense que ça va mettre un petit peu de temps ouais absolument tu voulais rajouter quelque chose ici Anthony il y a la troisième question je crois c'est sur la tokenisation si tu veux y aller sur le corporate life cycle management ouais ouais vas-y pour moi la tokenisation elle a un rôle à jouer donc ce qu'on appelle le security token c'est la transformation d'une action d'une obligation à travers une enveloppe digitale qu'on met sur la blockchain pour moi il y a deux gros points transformants c'est quand on voit la chaîne de valeur transactionnelle qu'il y a pour investir dans du private equity pour reprendre votre exemple ou de l'immobilier on voit la complexité du chemin pour le faire aujourd'hui avec le security token et l'automatisation on va réussir à faire le corporate life cycle management de manière beaucoup plus simple donc c'est quoi c'est le paiement des dividendes les assemblées générales les droits de vote les shares split les augmentations de capital etc qui vont être extrêmement simplifiés et pour l'émetteur de produits financiers son travail va juste être 100 fois moins galère et ça c'est du côté émission de produits financiers et on a de l'autre côté l'investisseur l'investisseur lui il va se retrouver en fait pour investir de manière extrêmement simple à pouvoir le faire en quelques clics et si demain il va vouloir trouver de la liquidité il y a de plus en plus de marchés de security token où on a un marché secondaire où on va pouvoir le proposer à une plus large communauté ce type de produit donc pour moi ça va aussi ça va favoriser l'accessibilité la transparence et la liquidité de ce type de produit qui sont aussi les trois piliers sur lesquels on travaille beaucoup chez SMAT parfait je crois qu'on est bon pour ce panel là je voudrais remercier Xavier un plaisir Xavier Anthony pour cette excellente contribution moi je sais pas vous j'ai appris beaucoup en écoutant et clairement donc j'espère que ça ça a pu être utile on est totalement à disposition pour continuer à aborder les sujets avec vous venez nous voir avec grand plaisir merci beaucoup merci 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 Merci.